Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, maître Aloysius, vous revoilà déjà. Vous avez fait bon voyage ? Sans problème. La mer, depuis quand, était calme et votre ril ? Votre ril, d'habitude bonne frie, paisible et un peu paresseuse, nous a porté promptement poussés que nous étions par la vague du mascaret. Quelle sensation ! J'ai pu ainsi éviter les bandes armées qui rôdent sur les terres. Ah, les gredins ! J'admire votre courage en ces temps. Nous ne vous attendions pas avant l'année prochaine. C'est que la situation de notre université a changé. Figurez-vous, papetiers, que nous avons reçu l'autorisation du peuple d'élargir notre enseignement. Aux droits canoniques et aux droits civils, nous ajoutons les arts et la théologie, comme nos sœurs de Cambridge et d'Oxford. Et nous avons bon espoir d'ajouter la médecine l'an prochain, si Dieu veut. Ergo, plus d'écoliers, plus de papiers. Ah, très bien ! Très bien, ça ! Je voudrais vous montrer notre dernière amélioration. Nos feuilles sont non plus fines et leurs blancheurs sont pareilles. Non, leur qualité fera merveille pour les arts, comme vous dites. Dites, maître Grand Feuille, pourriez-vous arrêter la roue ? Vos piles de maillet me tuent l'oreille. Mais, vous voulez m'arracher mon gagne-pain de la bouche ? Mes piles, mais enfin ! Arrêtez mes piles ! Non, non, c'est quel travail s'en relâche à défiler le torchon ? Il en faut 30 à 40 heures pour faire la pâte à papier. Si j'arrête la roue du moulin maintenant, je gâche ma semaine et mes profits. Non, non, venez plus tôt, c'est chaud, nous nous entendrons mieux. Toutes ces feuilles qui sèchent, c'est de la belle ouvrage. Alors, cette amélioration, montrez-moi. Tenez, prenez cette feuille. Elle est en buste, les fibres sont longues et le papier solide. Et il a de la main tout en étant fin. Il ne cassera pas, il durera quelques siècles. L'encre ne bavera pas, le papier ne l'abouera pas. Ah, regardez-moi cette merveille. On dirait du vélin. Si le prix est celui du vélin, vous perdrez notre clientèle. Mais non, non, voyons. Non, 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 non. C'est la qualité du chanvre et du lin d'abord, puis l'eau de notre île. Et enfin, notre nouvelle gélatine qui fait ça. Touché, touché. Puis-je écrire sur cette feuille ? C'est fait pour. C'est que le nombre de documents papiers croît si rapidement depuis quelques années. Pensez donc. La maîtrise du pouvoir nécessite possession de la sagesse. Le duc de Bedford est convaincu que la prospérité du royaume est liée à la vitalité des études. C'est pourquoi il a créé notre université de Caen. Nous formons en Normandie ceux qui l'administrent au nom d'Henri VI, roi de France et d'Angleterre. Tenez, lisez. Vous savez, moi je fais le papier. Oh, et quel papier ? Je ne sais pas lire. En l'an 1437, à l'université de Caen, nous, magistères, formons les futurs clercs administratifs, judiciaires et politiques de la Normandie. Nous assurons son autonomie intellectuelle au duché. Les Normands aiment l'université de Caen qui les émancipe de l'hégémonie parisienne. C'est vrai qu'il est inspirant, votre papier. Bon, je vous mets combien de mains ? Vous plaisantez ? Ce sont des rames que je veux. 20 rames par mois livrées à Caen. Ah oui, bon, ah, alors, 20 mains, 600 feuilles fois 10, 4 sous, 3 deniers la rame, ça va faire... 1 livre, 4 sous et 60 deniers. Si je ne sais pas lire, mettre à l'eau ici, je sais quand t'es. Bon, redescendons. Allons conclure notre marché à la taverne du port. Je vous suis. Avec les voix et la participation de Ronan Traorouder et de Benjamin Beccas-Panier Une réalisation, les Vases Communicants.